Le Time, célèbre hebdo américain, a comme souvent surpris avec sa couverture. Celle-ci a été réalisée à l'aide de 958 drones. L'occasion pour le Time d'expliquer l'usage des drones par le gouvernement américain, par exemple pour surveiller la frontière mexicaine, ou par les scientifiques pour protéger les baleines du braconnage. Direction l'aérodrome de Léonien, où l'entreprise Air Marine développe un drone pompier. L'engin vient d'être récompensé au concours Lépine et va ce mois-ci être testé par les pompiers des bouches du Rhône. Il s'agit d'un drone qui assure la surveillance des zones brûlées et qui lutte contre les reprises d'incendies. Voici le co-inventeur qui s'était déjà fait remarquer au concours Lépine, mais dans une toute autre catégorie. Moi c'était mon deuxième concours Lépine. Le premier s'était bien passé, mais il y avait beaucoup de réflexions négatives de la part des gens. C'était une machine à ouvrir les huîtres automatiques. C'est assez particulier comme innovation. Là on a vu par contre la différence à arriver avec un projet comme le drone pompier, parce que derrière, croyez-moi, l'envouement a été total. En fait c'est ce qu'on appelle des extincteurs passifs. Donc à la base c'est des extincteurs qui sont faits pour être déposés dans les maisons. Le procédé c'est qu'on prend la boule, on vient la mettre dans le logement et on vient fixer la trappe. Donc ici vous avez la caméra visible qu'on voit ici. Elle a une capacité aussi même de zoomer sur les zones. Et ici vous avez une caméra thermique qui est jumelée, parce qu'on a vraiment le retour sur le même écran. Et qui permet vraiment de faire la détection thermique, donc la zone de reprise de feu. Voilà. Ça c'est le procédé de chargement des boules et le lien finalement avec tous ses composants. Le drone en lui-même, c'est un drone du commerce. C'est le meilleur drone du marché à l'heure actuelle. Donc on va dire que c'est le plus redondant. Donc la redondance en aéronautique, c'est multiplier les systèmes embarqués de façon à pallier un éventuel problème. Vous avez un problème de batterie, il y en a 6. Donc en fait on va tourner sur 5 batteries. Vous avez un problème sur un GPS, il y en a 3. Donc on finira finalement toujours par amener notre machine en sécurité. C'est donc Air Marine qui commercialise ce drone pompier. La société créée en 1991 s'est faite connaître dans un premier temps pour son activité de surveillance des pipelines par avion. En 2013, Air Marine crée un département drone. Objectif à terme, surveiller les canalisations de gaz ou de pétrole. Non plus depuis un avion mais grâce au drone. On a développé une solution qu'on a intégrée aujourd'hui dans un avion et qui sera intégrée à terme dans un drone lorsque le couple réglementation-technologie sera efficient. Par exemple, on a détecté une anomalie urgente. Donc l'anomalie urgente en fait c'est une pelleteuse qui est juste à côté du tube. Donc qui est en train de travailler. On voit qu'il y a de la terre qui a été travaillée là tout autour à proximité de la canalisation qu'on voit là. Donc ça vu que c'est à moins de 20 mètres de la canalisation, on le déclare au client en temps réel pendant le vol. C'est-à-dire qu'on va le contacter par SMS ou par téléphone ou par e-mail en lui envoyant une photo de l'anomalie en lui disant à tel endroit il y a telle anomalie urgente à traiter. Et eux s'occupent de dépêcher sur place une équipe d'intervention parce qu'il y a un risque que la pelleteuse touche la canalisation et qu'il y a un incident. Air Marine inspecte différentes structures via les images ramenées par ces drones des images qui sont ensuite modélisées. Ça a été le cas par exemple pour la porte Caillot à Bordeaux. Pour l'inspection de la toiture suite à une signalisation de fuite d'eau. Donc le client au lieu de fermer le site pendant plusieurs jours en montant des échafaudages, que c'est un lieu touristique de Bordeaux, avec l'inspection drone ça lui a permis d'aller trouver directement la source de la fuite et de pouvoir envoyer une équipe et le matériel nécessaire pour réparer ça en une heure, deux heures. L'âge du drone, comme le titre, le time, ne fait que commencer. On vit la progression du marché du drone avec le développement de la technologie. Et donc tous les mois, le drone peut s'adapter à une nouvelle mission. La filière bénéficie du soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Air Marine a bénéficié déjà d'aide de la part de la Nouvelle-Aquitaine pour développer des solutions drone. Alors le système Hermone de surveillance pipeline par exemple, mais aussi le projet Pélican qui vise à terme à livrer des colis en secteur urbain via des drones. Les projets sur la réglementation prévoient une première ouverture en 2022. Donc on peut imaginer se faire livrer chez soi un colis en 2022 ? Pas chez soi. Pas chez soi. Pas chez soi. Il y aura là encore des étapes à franchir. Ce que l'on imagine, c'est qu'il y ait des lignes, comme il y a des lignes aériennes pour les avions de ligne, qu'il y ait des lignes pour les drones et que ces lignes aboutissent sur des points de livraison. Donc on pourra approcher le colis de chez vous, mais il faudra attendre encore quelques années pour que le colis puisse arriver directement sur un réceptacle qui pourrait être greffé sur votre maison ou dans votre jardin, très en hauteur pour que ce système soit d'abord le moins proche du public, mais aussi le plus éloigné des turbulences dynamiques, de telle sorte que vous puissiez recevoir chez vous un colis. Mais attendons quelques années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !